Comment est-ce qu'il y a Amado Traoré du Mali ? Nous avons Amado Traoré du Mali, mais surtout il est actuellement à Montpellier-Supagro, où il fait un master. Et là on en profite de sa présence à Farming System Design pour lui poser quelques questions. Donc la première question, en fait, aujourd'hui on a une demande très importante en Afrique pour aller à la sécurité alimentaire et pour répondre à une demande alimentaire très croissante. Mais en même temps, ce qu'on voit sur le terrain, notamment au Mali, c'est une simplification de système de culture et de production pour aller à l'intensification. Pour vous, et par rapport à ce que vous avez écouté aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité au Mali de garder cette diversité de systèmes de production, mais également d'aller vers l'intensification ? Ok, je vous remercie. Moi je pense que ça c'est des choses qu'on peut combiner ensemble en fait. L'intensification au Mali, depuis un certain temps, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau du développement, on est en train de mêler des stratégies pour faire en sorte qu'on puisse développer cette stratégie au Mali. Mais jusqu'à présent, il y a un certain nombre de blocages ou un certain nombre de difficultés à cette intensification, qui fait que jusqu'à présent on ne parvient pas vraiment à aller au fond de l'intensification de l'agriculture, même si c'est une réalité aujourd'hui au Mali, où il y a beaucoup de stratégies qui sont développées. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller avec l'intensification, mais sauf qu'il faut développer des techniques quand même qui peuvent arriver à combiner non seulement l'intensification, mais aussi à faire en sorte que la demande d'alimentation puisse être mieux avec l'intensification à mon avis. D'accord. L'expérience démontre quand même que dans plusieurs pays, notamment en voie de développement, mais même ici, les pays développés, l'intensification a été surtout accompagnée par une simplification du système de production, ça veut dire avec plus de pollution et d'utilisation d'intrants, et donc moins de biodiversité et un impact négatif sur l'environnement. Vous pensez qu'aujourd'hui au Mali, il y a une place à une intensification, mais également garder cette diversité qu'on observe aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je pense qu'il y a une place au Mali, puisque actuellement, nous, on est en train de développer des systèmes d'élevage combinés à l'agriculture, qui est une forme d'intensification naturelle. Et bien sûr, à côté de ça également, il y a des intrants qui sont utilisés, surtout en culture cotonnière, il y a beaucoup de intrants qui sont utilisés. Mais à côté de ça, il y a vraiment des stratégies qui sont en train de développer pour aller vers les bio, par exemple. Donc tout ça, c'est des systèmes un peu simples, mais naturels. Et donc, à mon avis, si on développe ces stratégies, bien sûr, le rendement ne peut pas être la même chose que quand on met de l'engrais, quand on met de la fumée organique. Mais à mon avis, le bio est en train d'être développé avec vraiment un certain nombre de producteurs, d'acteurs sur place qui sont en train d'apprendre ces stratégies avec non seulement la recherche, mais avec le développement, les ONG, pour vraiment développer, faire cette synergie entre cette forme d'intensification, pas d'intensification, mais cette forme d'agriculture, pour mieux produire, à mon avis, mieux produire surtout. D'accord. Une dernière question. Quand on parle de conception de nouveaux systèmes de production, ça veut dire qu'il y a derrière la question de l'adoption par les agriculteurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Afrique, notamment peut-être au Mali, mais même ailleurs dans les pays limitrophes, est-ce que les agriculteurs sont au courant de tout ce qui se fait au niveau de ce domaine-là, au niveau de la conception ? Est-ce qu'ils sont prêts d'accepter, à votre avis, quels sont les principaux francs à la limite ? Par exemple, je vous donne un exemple par rapport à un système qui marchait très bien au Mali, comme le système de semi-sous couverture végétale, par exemple, qui est une forme d'agriculture de conservation. Mais il y a eu un frein à ce niveau parce qu'on a voulu développer cette stratégie qui marche très bien, mais sauf qu'on a oublié à côté comment gérer les parcelles. Les parcelles au Mali ne sont pas gérées comme en Europe ou aux États-Unis. Les animaux sont en divagation. Et donc, ce qui fait que cette stratégie d'agriculture n'a pas pu avoir vraiment un développement meilleur. Et au niveau paysan, en réalité, ça a été un frein. Parce que les paysans, ils ont aimé la technique. La recherche a développé la stratégie. Ils ont vraiment aimé. Puisque la recherche est partie quand même en faisant des clôtures, des parcelles, en menant des instrumentations. Ils ont bien aimé. Mais sauf qu'à côté, il y a tellement d'agriculteurs qui ne peuvent pas clôturer leurs parcelles. Donc, ce qui fait que ça a été un frein. Et donc, les innovations, si ces innovations arrivent en Afrique, il faut vraiment que ce soit en partie avec les producteurs eux-mêmes pour concevoir le système avec les producteurs eux-mêmes. Sinon, si on amène ces innovations, je pense qu'à un moment, ça va être un blocage. Donc, ce qui fait que les SCV, à un moment donné, ont été un blocage. Parce que, même si les agriculteurs apprécient, mais il y a un frein au niveau de la dévocation des animaux. Donc, ça a été vraiment un échec total. Pas total, mais un échec d'une manière de cette innovation, de cette technique d'agriculture au Mali. Merci beaucoup. Merci.